La terre et les morts de Maurice Barrès La terre nous donne une discipline et nous sommes le prolongement des ancêtres. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder. Que serait donc un homme à ses propres yeux, s'il ne représentait que soi-même ? Quand chacun de nous tourne la tête sur son épaule, il voit une suite indéfinie de mystères, dont les âges les plus récents s'appellent la France. Nous sommes le produit d'une collectivité qui parle en nous. Que l'influence des ancêtres soit permanente et les fils seront énergiques et droits, la nation une. Trop souvent, la clameur bruyante des parties étouffe cette expérience d'outre-ton que nous transmet notre sol. Si la patrie française voulait disposer les esprits à entendre ses voix lointaines, si elle préparait quelques mesures propres à faciliter ce grave enseignement national, par la terre et par les morts, quel service elle rendrait à notre connaissance de nous-mêmes ? Elle réaffirmerait nos destinées. Pour permettre à la conscience d'un pays tel que la France de se dégager, il faut raciner les individus, dans la terre et dans les morts. Cette conception paraîtra fort matérielle à des personnes qui croient avoir atteint un idéal d'autant plus élevé qu'elles ont mieux étouffé en elles la voix du sang et l'instinct du terroir. Elles préfèrent se rallier à des formules, vides, le plus souvent, et qui, fustelles, pleines d'intentions excellentes, seraient comme toutes les formules, incapables d'agir sur nos sentiments et sur notre conduite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la chaîne. Et vous pouvez également me retrouver sur la chaîne secondaire Les Ardoziens. A bientôt.